Connectez-vous à la plateforme Comédie en saisissant votre login et votre mot de passe. Cliquez ensuite sur le bouton Valider. Vous arrivez sur votre tableau de bord qui vous permettra de visualiser l'ensemble des télédossiers en cours et clôturés. Si vous cliquez sur Télédossiers en cours, vous pourrez visualiser l'ensemble des télédossiers non finalisés avec dans la première colonne l'identité du patient, puis le type d'acte de télémédecine avec le demandeur et l'expert, puis la date d'initialisation du télédossier et le nom de la personne devant réaliser la prochaine étape. Et enfin, l'acte à réaliser. Si l'étape à réaliser vous concerne, cliquez sur l'Encadrer pour accéder au télédossier afin que vous puissiez réaliser l'action demandée. Vous pouvez visualiser l'ensemble des actions que vous avez à réaliser dans le volet de gauche Mes étapes. A droite, le bouton Filtrer vous permettra de réaliser un filtre sur votre recherche de télédossiers. Vous pouvez filtrer par dossier initié, par dossier planifié, par spécialité ou pour le mot d'urgence. Pour réinitialiser votre écran, il vous suffit de recliquer sur le bouton Filtrer, puis de décocher l'ensemble des filtres en cliquant sur la croix rouge. Afin d'accéder au télédossier, cliquez sur l'Encadrer à Expertiser. Vous pouvez ainsi prendre note de l'ensemble des éléments communiqués par votre demandeur. Complétez ensuite votre formulaire de décision. Vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour revenir ultérieurement sur votre formulaire. Lorsque vous cliquez sur le bouton Valider, le formulaire de décision se fige au format PDF afin de générer le compte rendu de l'acte de télémédecine. Dans le cas d'une création d'un nouveau patient ou d'un patient inconnu, une fenêtre de validation de l'identité apparaîtra. Il sera nécessaire au demandeur de le compléter. Cette complétude permettra la génération du compte rendu définitif de l'acte de télémédecine. Le compte rendu au format PDF peut ainsi être téléchargé sur votre ordinateur pour être importé dans votre logiciel interne ou également imprimé. Si vous cliquez sur Télédossier clôturé, vous pourrez retrouver l'ensemble des télédossiers finalisés avec le compte rendu de l'acte de télémédecine au format PDF. En cliquant sur l'icône, vous pourrez l'importer dans votre logiciel interne. Que vous soyez expert ou demandeur, pensez toujours à vous déconnecter de la plateforme en cliquant sur le bouton Menu puis Déconnexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !